Musique Yohannes Sb s'élance dans cette poursuite, la troisième de la saison et regardez le chronomètre des fils dans 11 secondes désormais ce sera au tour de Martin Fourcade sous l'applaudissement de son public Les tribunes tremblent, les drapeaux volent, tout est réuni pour faire une immense course des français devant leur public A l'image d'Antonin Guigona, l'enfant du pays justement et regardez alors que là tout le monde s'élance dont Simon Détieux le cinquième avec son dossard numéro 5 Voilà les trois premiers français se sont élancés Pour voir le quatrième il faudra attendre un peu Jean-Guillaume Béatrix à le dossard 46 et là on le voit tous les biathlètes prennent le départ les huit premiers sont tout simplement dans la minute C'est vraiment très serré devant il va y avoir une magnifique poursuite une poursuite aux aires de Mastart la Mastart ce sera demain il y a déjà cette course à commencer, à terminer, à effectuer un podium à aller chercher les français sont en embuscade, ça on le sait ils sont vraiment idéalement partis tout a bien commencé, le public est là alors on a entendu l'ambiance sur le stade c'est assez incroyable je vous garantis que sur la piste c'est encore quelque chose du différent il y a encore plus de bruit, il y a du bruit partout ça ne s'arrête jamais mais comme le disaient les filles tout à l'heure lors de leurs interviews au final on n'entend plus rien il y a tellement de bruit qu'on est naturellement déconnecté de la réalité et c'est à ça qu'il faut faire attention essayer d'être bien présent lorsqu'on arrive tout d'un coup sur le pas de tir Quentin Fillon-Maillet nous disait avant cette étape allez pour le coup de canne supplémentaire ça peut aider vraiment ses supporters regardez à l'image tout simplement il n'y a pas besoin d'en dire plus c'est incroyable de voir cette ferveur populaire en France la France qui est vraiment une des grandes nations du biathlon sur le plan sportif on n'en doutait pas aujourd'hui le public, la France entière le prouve on attendait de voir des images comme celle-ci du monde au bord de la piste de partout et bien c'est le cas et Johannes il est Norvégien mais je vous garantis que malgré tout il en profite lui aussi il est encouragé et ça doit être une agréable sensation pour lui en revanche on crie bien allez les bleus au bord de la piste on est d'accord parce qu'hier il disait au micro de Raphaël Poiré pour plaisanter évidemment que les gens disaient allez les bœufs il y a beaucoup de jeux de mots avec les frères bœufs on a entendu allez les bœufs évidemment alors que Martin peut jauger l'avance de Johannes dans ce premier tour ça va beaucoup craquer dans les oreilles de Martin ça c'est sûr oui allez les bœufs Martin vas-y fais-nous un tartare de bœufs on a pu également entendre il y a beaucoup de jeux de mots lorsqu'on passe sur cette piste et justement le passage de Martin Fourcade au premier intermédiaire 23 secondes 6 il s'était lancé avec 21 secondes on le sait les Norvégiens ils partent très fort alors que là on le voit Antonin Guigona Simon Détieu sont tous les trois avec Simon Schem donc il y a un regroupement avec Simon Schem c'est normal c'est trois athlètes qui ont le même gabarit vous voyez sur l'image ils font à peu près la même taille ils skient à peu près de la même façon c'est des athlètes qui sont plutôt dynamiques qui savent bien pousser dans les virages qui savent relancer quand il le faut donc ils se sont regroupés ils vont skier ensemble tranquillement jusqu'au premier tir de coucher Johannes lui il est parti vite mais Martin en fait a dû attendre le premier intermédiaire pour caler son rythme sur celui de Johannes car Martin il est tellement encouragé par le public que pour lui c'est pas facile de trouver ses marques je pense dans ce premier tour il faut éviter de s'emballer si Martin il laisse parler le cœur avec l'ambiance qu'il y a derrière lui les encouragements qu'il y a derrière il va se retrouver tout de suite trop vite tout de suite trop à fond donc il faut qu'il en garde un petit peu il va attendre les conseils de son entraîneur qui est sur la gauche de la piste Stéphane Buccio qui va lui donner les premières informations importantes car on vous le rappelle c'est un format de course avec 5 boucles à faire sur la piste et 4 tirs 2 couchers 2 debout donc il faut s'économiser avant peut-être un sprint final on ne sait pas tous les scénarios sont possibles dans cette poursuite Johannes Böe va réaliser son premier tir il y en aura 4 2 couchers 2 debout Johannes Böe passe un premier test l'heure de vérité commence car on vous le disait en avant course tout va se jouer sur ce pas de tir au grand bordant vous entendez le bruit lorsque Martin rentre dans ce stade ça peut déstabiliser un petit peu Johannes il va falloir qu'il soit bien vigilant le 5 sur 5 pour Johannes Böe ne doit pas trop être perturbé ni par le public ni par Martin Fourcade qui justement s'installe le blanc pour Martin Fourcade sous les applaudissements de cette tribune du grand bordant qui va également soutenir Antonin Guigona et Simon Détieu quel tir d'Antonin Guigona quelle performance sur ce pas de tir il va ressortir en 3ème position il faudra tourner une fois sur la note pénalité pour Simon Détieu le plein aussi pour Schemp à Simon Détieu il s'est laissé perturber par les encouragements qu'il y a eu pour Antonin Guigona lors de la dernière balle il a entendu qu'Antonin avait fait le 5 sur 5 donc il s'est dit vite faut que je fasse la même chose pour repartir avec lui et non il a terminé un petit peu trop vite malheureusement il va devoir aller faire un anneau de pénalité alors il y a encore de la place pour ressortir dans les 5-6 premiers il faut vite qu'il se dépêche de terminer son tour là il va ressortir avec Yesback donc c'est pas mal ils vont pouvoir skier ensemble et essayer de revenir sur Chipouline ah non Yesback va aussi sur l'anneau de pénalité donc finalement Simon va ressortir 6ème mais tout seul donc il va falloir qu'il reste bien régulier qu'il fasse attention de rester actif sur ce tour c'est ce qui est arrivé à Martin hier sur le tir couché lors de son sprint ça arrive ces balles cordon elles sont limite mais elles sont dedans quand même et à partir du moment où la palette bascule il n'y a aucune discussion possible il faut partir et il n'y a pas besoin d'aller sur la note de pénalité 4ème balle au moment peut-être où Martin Fourcade s'est installé on l'a entendu respirer un petit peu fort c'est le jeu on en a l'habitude on le sait Martin le fait exprès il respire fort quand il arrive sur le tapis pour déconcentrer Johannes Johannes est préparé c'est le jeu quand c'est l'inverse Johannes fait la même chose donc là il a peut-être écouté un petit peu Martin de toute façon Johannes il connait les écarts il savait à quel moment Martin les s'installer on voit que Johannes continue de prendre de l'avance il va un petit peu plus vite en ski encore une fois il était hier Johannes le premier temps de ski juste devant Martin Fourcade le palmarès a été cette statistique a été respectée au final puisqu'il termine 1er et 2ème et le 3ème et bien c'était lui Antonin Guigona et il a repris cette 3ème place devant Simon Schemp et Anton Schipoulin qui ski très fort Antonin là c'est bien ce qu'il fait il ski dynamique il ski tranquillement dans la montée par contre il fait de très belles relances assez actives où il part en pas sauter on l'a vu réaccélérer là une fois qu'il était au sommet de la bosse c'est son style de ski il aime bien cette piste une piste qui est exigeante qui est joueuse et Antonin c'est vraiment son style donc bon Schipoulin est parti fort il était vraiment en forme hier il revient dans les skis de Schemp et d'Antonin car ils sont juste devant lui c'est normal mais Antonin il se laisse pas déstabiliser il se fait plaisir il reste devant il fait son ski tout comme Martin pour l'instant vous disiez une piste joueuse on a aussi entendu parfois une piste vicieuse ouais c'est une piste qui peut être piégeuse alors regardez là Stéphane Buccio sur la gauche il y a une plaquette dans les mains il y a les balles de Martin Fourcade qui sont affichées sur cette tablette Martin a pu regarder son tir il sait exactement comment il a tiré car je vous le rappelle les entraîneurs n'ont pas le droit de parler aux athlètes lorsqu'ils sont sur le pas de tir donc personne n'a pu dire à Martin pendant son tir où étaient ses balles par contre une fois qu'il est sur la piste il peut récupérer ses informations et donc oui pour revenir à cette piste qui peut être vicieuse oui elle peut être piégeuse c'est surtout ça le mot il y aura la même scène pour Stéphane et Antonin elle peut être piégeuse car dans les descentes il y a des petites packs de glace à certains endroits il y a une neige assez lustrée donc il faut rester vigilant même quand on a envie de se reposer dans la descente que Johannes va vite donc c'est pas possible de le rattraper d'un coup par contre il essaye de stabiliser l'écart et ce deuxième tir justement dont vous parliez Alexis il arrive très vite avec l'arrivée de Johannes juste avant celle de Martin Fercade alors Johannes a choisi de cliquer c'est quelques cliques en latéral et a priori il a eu raison de cliquer puisque c'est à nouveau le sans faute il avait une petite tendance droite sur le tir précédent donc le fait de cliquer vers la gauche lui a permis d'avoir plus de marge de sécurité et il repart toujours avec le même écart et il le sait Martin Fercade n'a pas le droit à l'erreur Martin Fercade continue de ravir le public du Grand Bornand un 5 sur 5 à nouveau peut-être un tir plus lent que Johannes Boe on décryptera ça dans quelques secondes on s'attarde sur le tir d'Antonin Guigona attention un tour pour Antonin Guigona alors qu'Anton Chipouline va ressortir avant lui juste devant Simon Schemp et c'est le sans faute à nouveau pour Jean-Guillaume Béatrix comme sur son premier tir opération couche et réussie pour Jean-Guillaume Béatrix pour lui l'objectif c'est de faire une belle course une belle remontée essayer de se replacer pour la Mastart de participer à cette belle fête qu'il va y avoir demain il n'a pas beaucoup le droit à l'erreur il faut qu'il soit plus performant que ce qu'il nous a montré depuis le début du week-end pour l'instant ça a bien commencé Johannes toujours en tête il va avoir encore un petit peu accentué son avance je pense il a tiré plus vite que Martin alors qu'une petite neige est en train de s'inviter là sur le stade ça peut changer quelque chose c'est assez léger il neige alors les athlètes ça peut les déconcentrer très légèrement les sortir un petit peu de leur course sur certains moments mais globalement ils savent jouer avec cette neige ils savent à quoi s'attendre sur la piste tout le monde est ensemble donc ça ne fait pas forcément de différence et Martin qui continue à perdre du temps Johannes a presque deux pénalités de marge maintenant sur Martin toujours ce duel vraiment à distance entre les deux premiers Martin Fourcade et Johannes Bö l'avantage est clairement pour l'instant sur le côté de Johannes Bö on va arriver sur les tirs debout ça va être différent et Johannes il va peut-être commencer à réfléchir un petit peu à se dire allez je vais peut-être faire le doublé je suis en tête on va voir ça va être intéressant de voir quelle tactique il va choisir est-ce qu'il va vouloir se lâcher engager comme il sait le faire sur des tirs debout très rapide ou au contraire est-ce qu'il va vouloir poser un petit peu plus son tir on va suivre ça très vite cette fois Stéphane Bouti on n'a pas montré de plaquette à Martin Fourcade mais on a entendu qu'il lui parlait vous avez vécu ça Alexi en tant qu'athlète qu'est-ce qui se dit à ce moment-là ? alors il n'y a plus besoin de montrer de tablette car sur les tirs debout la cible est plus large on a moins besoin d'être vraiment réglé au centre par contre c'est des encouragements c'est des informations c'est plein de petites choses des mots de confiance c'est ça qui est important c'est de rassurer l'athlète qui est en compétition donc là Stéphane a informé Martin je pense en lui disant les écarts par rapport à Johannes de rester bien concentré dans sa bulle il a également informé sur ceux qui arrivaient derrière pour lui dire qu'il avait de la marge Martin c'est ce qu'on pressentait il ne peut pas faire grand chose pour l'instant face à Johannes sur la piste donc lui doit faire sa course il est parfait Johannes aussi il n'y a pas grand grand chose à faire pour le moment il faut rester parfait c'est ça le plus important Johannes il est appliqué il sait qu'il a de la marge sur les skis donc ça lui permet de skier tranquille vous voyez là il est vraiment en train de prendre son temps il souffle il respire il fait descendre le cardiaque il va être prêt à tirer tout de suite très vite le premier tir debout pour Johannes Bö et pour tous les biathlètes engagés dans cette poursuite sous la fine neige qui est en train de tomber sur le grand bornant ça y est c'est l'heure de vérité une fois les tirs couchés passés c'est l'heure c'est l'heure des tirs debout sous les yeux de Zik Rinozzi couché debout toujours une formalité pour Johannes Bö c'était sans faute il est trop en confiance Johannes en ce moment il est trop fort on sent qu'il est vraiment dans une phase où plus rien ne l'affecte il sait qu'il est le plus fort sur la piste et souvent quand on sait qu'on est le plus fort sur la piste ça peut donner des ailes c'était le cas de Martin l'année dernière cette année c'est le cas de Johannes une balle dehors pour Martin Fourcade il va falloir aller tourner sur la note pénalité ça ne plaît pas beaucoup à Franck Badiou ça ne plaît pas beaucoup à Franck Badiou c'est normal un tir qui était plutôt assuré de la part de Martin on a senti un petit peu de stress sur cette balle qu'il a mis à côté il faut vite faire la note pénalité pour ressortir avec un peu d'avance sur Schemp et Schipoulin sinon derrière on va avoir un tir un tir crispant sur le quatrième tir Schemp est en train de passer à côté Schipoulin peut ressortir c'est le sans faute pour Schipoulin il va ressortir juste derrière Martin Fourcade on le voit là sous nos yeux devant la tribune il vient de sortir il vient de quitter la note pénalité alors que Schemp lui va devoir aller tourner Changi doit commencer à douter ça doit commencer à le fatiguer un petit peu à le lasser il est en forme en ski mais malheureusement ces deux dernières balles debout ne veulent jamais jamais rentrer et Martin Fourcade pour l'instant garde ses secondes d'avance sur Anton Schipoulin Anton Schipoulin il reste à distance de Martin Martin il essaye de faire l'effort je pense qu'il n'a pas envie de voir Anton Schipoulin revenir sur lui avant le dernier tir et regardez l'avance de Johannes Bö 1 minute 0 1 c'est assez impressionnant là il a il a 3 balles de marge sur Martin même voire 4 au moins 3 ça c'est sûr s'ils loupent 3 balles ils ressortiront quasiment ensemble après le dernier tir debout et encore faut-il que Martin fasse un 5 sur 5 c'est pour vous dire un petit peu comme il peut être tranquille le Norvégien oui parce qu'encore faut-il que Johannes Bö va mettre 3 balles dehors et les 3 balles dehors moi je ne le vois pas les mettre il sait qu'il a de l'avance donc il va arriver sur son tir relâché en confiance en sachant qu'il a fait le plus dur il aura juste à terminer le travail la victoire va se jouer dans quelques instants alors que le public du Grand Bornand fait le silence là pour le dernier tir de cette poursuite et l'installation du Norvégien qui est en tête Johannes Bö il est facile il est tellement facile Johannes Bö encore un 5 sur 5 20 sur 20 aujourd'hui pour le Norvégien il est intouchable il peut avoir le sourire il a vraiment pris l'ascendant psychologique sur tout le monde c'est lui le plus fort en ce moment il avait une sérénité incroyable sur cette course et c'est vraiment ça le fait d'être le meilleur en ski ça change quand même tout l'année dernière c'était Martin ça lui a permis de dominer toute la saison cette année c'est Johannes il va vraiment falloir que Martin trouve les ressources pour résister à ce jeune Norvégien qui arrive vraiment très très fort et ça va commencer par un tir parfait si Martin Fourcade veut s'assurer une place sur le podium de cette poursuite oh la dernière balle dehors pour Martin Fourcade elle était vraiment en tendance basse celle-là Martin Fourcade va devoir aller tourner sur l'anneau de pénalité attention car Anton Chipouline a commencé son dernier tir on a entendu Martin jurer elle le fatigue j'ai l'impression cette balle c'est bon il va avoir un peu d'air avec cette erreur de Chipouline ça va le relancer un peu mais oui Martin il est dans le dur face à Johannes il a vu que Johannes avait fait le plein qu'il était déjà ressorti qu'il était même plus sur le pas de tir finalement il s'en tire bien il s'est fait un peu peur sur cette dernière balle mais c'est bon ça ressort en deuxième place pour Martin voilà vous le voyez sur cette image Martin sort de l'anneau de pénalité alors qu'Antoine Chipouline en est au deux tiers allé de son anneau de pénalité alors qu'on va suivre le tir de Simon Détieu un dommage une faute pour Simon Détieu alors que le russe Loginov lui a fait le sans faute Loginov il est bien revenu dans cette course on va avoir deux russes en troisième et quatrième place Martin Fourcade et Chipouline ont fait exactement la même la même chose sur le dernier tir ils se sont marqués donc ils sont rentrés tous les deux avec le même intervalle que ce qu'ils avaient précédemment sur cette anneau de pénalité Martin normalement devrait tenir sans problème cette deuxième place ça reste un très bon week-end pour Martin pour l'instant il est juste face à quelqu'un qui est plus fort que lui en ce moment il fait chaud au coeur de voir tant de monde sur une piste alors il sait que c'est avant tout pour Martin Fourcade mais le public reste fair play et encourage le grand champion qui est Johannes qui a gardé ce monde tout à l'heure on n'avait pas l'image sur la course des filles mais maintenant on l'a en haut de cette bosse il y a énormément de monde qui encourage les athlètes et oui Johannes il a le temps d'en profiter sur le parcours il peut voir tout au long de cette piste à quel endroit se trouve Martin par rapport à lui donc s'il faudrait accélérer un moment car Martin revient trop proche il pourra le faire mais vu la marche qu'il a il n'y aura pas de problème sur le podium car il ne faut pas l'oublier oui Johannes est le plus fort aujourd'hui mais Martin Fourcade est aussi le plus régulier 7ème course et ça va faire un 7ème podium pour Martin Fourcade oui ça reste une belle course pour Martin c'est pas la course parfaite il est à 18 sur 20 c'est une course honorable Johannes qui peut checker son entraîneur et vraiment Johannes c'est l'homme du Grand Bornand il y a 4 ans c'est lui qui avait été le plus fort ici qui avait déjà réalisé la même chose encore une fois il fait un doublé ici il reste encore une course pourquoi pas aller chercher un triplé ça va être l'objectif de Johannes je pense que ça lui fait aussi un petit peu plaisir de battre Martin sur ses terres quand Martin gagne à Oslo ça lui donne un petit supplément d'âme et c'est la même chose pour Johannes en France je pense allez Martin il faut terminer on voit on sent que Martin essaye de trouver un petit peu de rythme il le sait que les russes sont pas loin qui sont forts en ce moment en ski donc il faut pas il faut pas temporiser et Chipouline il va commencer à s'inquiéter car Loginov me paraît vraiment vraiment facile par rapport à Chipouline regardez à quelle vitesse il est en train de revenir sur le leader de son équipe il est déjà revenu tout à l'heure assez facilement sur Simon Détieu alors on pouvait se dire que Simon avait un petit peu faibli mais là on en a c'est vrai une nouvelle preuve avec le retard qu'il est en train de rattraper sur Antoine Chipouline il risque de rentrer dans les skis de Chipouline alors ça va se jouer à rien du tout Johannes qui va pouvoir célébrer sa victoire il y a des drapeaux norvégiens dans ces tribunes et ils vont forcément acclamer leur héros le meilleur biathlète en ce moment c'est lui c'est Johannes Bue qui s'offre une nouvelle victoire une cinquième victoire depuis le début de la saison pour le norvégien devant Martin Fourcade il jette un petit coup d'oeil justement Martin Fourcade le français il est là est-ce que Antoine Chipouline est-ce que Loginov sont derrière peuvent encore le rattraper ou est-ce que Martin va pouvoir s'offrir cette deuxième place il devrait pouvoir garder l'écart largement il est dans la dernière montée il va rentrer dans le stade dans quelques instants alors que les russes sont encore tout en bas et Loginov il est en train d'essayer de revenir sur Chipouline ça va jouer à rien du tout il va peut-être y avoir un sprint entre les deux russes et le voici le retour de Martin Fourcade dans le stade on commence du bruit qui commence à s'élever des tribunes alors que oui c'est la troisième place qui intéresse la réalisation et c'est bien normal Martin Fourcade arrive dans ce stade sous les applaudissements lui aussi applaudit les spectateurs et il avait une mine désolé Martin de ne finir que deuxième alors que regardez qui va être troisième de cette poursuite c'est Anton Chipouline à quelques dixièmes seulement devant son compatriote Loginov Loginov il n'a pas osé jeter le pied à son leader j'ai l'impression comme s'il disait bon j'ai montré que j'étais là que je pouvais le battre mais finalement je vais quand même le laisser sur le podium c'est un petit peu surprenant cette image il aurait peut-être pu se battre un petit peu plus et derrière on a quand même une belle belle course d'un deuxième français Ta course Martin elle était comment ? T'étais plutôt à la défensive en attendant les erreurs de Yones ou alors ? T'as taqué ? Non je suis parti assez fort ensuite au niveau du tir couché en ce moment je n'ai pas une confiance monstrueuse donc j'ai besoin de prendre un peu plus de temps pour lâcher mes balles donc sur le premier tir il fait l'écart comme ça ensuite aujourd'hui il était imbattable donc pas de regrets un peu de regrets sur mes deux bouts de ne pas finir le travail totalement voilà c'est un sentiment mêlé parce que je suis très heureux je fais des belles courses ici je suis deux fois deuxième il ne manque rien la seule chose qui manque c'est un Norvégien qui est très fort et aujourd'hui je suis le premier des autres mais il y a Yones qui évoluait sur ces deux jours à un autre niveau donc c'est un peu c'est un peu dur de dire ça ça fait deux trois ans que quand je suis à mon meilleur je suis devant et là depuis le début de saison il faut aussi que je compte sur ces erreurs donc c'est à prendre en compte il reste du temps on est encore loin des jeux qui sont objectifs majeurs mais pour l'instant il est très fort et ça va être à nous d'inverser la dynamique parce que lui est sur un petit nuage Demain ça va être quoi la tactique pour toi ? Demain ça va être d'essayer de libérer un peu ses couchers je vais essayer de travailler ça avec Franck ce soir libérer un peu ses couchers pour justement arriver à pas trop prendre de temps et à rester au contact ensuite et puis ensuite je pense que sur les deux bouts j'ai une belle carte à jouer si j'arrive à être à peine plus solide qu'aujourd'hui c'est des petites erreurs mais qui additionnées coûte cher donc voilà essayer d'être un peu plus offensif que ce que j'ai été aujourd'hui et en ski essayer de saisir l'opportunité moi j'ai envie de voir un Martin qui joue avec ses adversaires parce que c'est vraiment là que t'es le plus fort ensuite pour jouer il faut avoir la petite marge et depuis le début de saison j'ai pas j'ai parlé d'être raisonnable hier avec toi mais c'est un peu ça c'est finalement je sens que j'ai pas cette marge qui fait que je peux être un peu plus offensif prendre des risques voilà je sens que je dois rester plus 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 sur mes marques si je veux si je veux pas payer cher l'erreur derrière il est pas là pour un ou deux ans et il est applaudi quand même Yohann Esbe ici dans un site qui l'affectionne particulièrement on l'a dit ses toutes premières victoires en coupe du monde et bien elles ont été acquises ici il y a 4 ans au Grand Bornan et le voilà une nouvelle fois il avait remporté et le sprint et la poursuite ensuite il y a 4 ans ça avait été déroulé là demain il y aura une main start mais le voilà sur ses deux courses sur la toute première marche il peut avoir le sourire quand même Martin Fourcade car devant lui oui il y a plus fort que lui ce jeune Norvégien de 24 ans mais Martin Fourcade c'est la régularité je le disais tout à l'heure je m'en mêlais un petit peu dans les chiffres mais c'est bien ça 7 courses 7 podiums pour Martin Fourcade une seule victoire certes c'était la poursuite d'Ostersund mais le voilà une nouvelle fois devant son public sur la deuxième marche et on a vu les deux hommes les trois hommes même combattre la saison dernière alors que Chipouline ramasse le petit bouquet de Martin Fourcade Anton Chipouline et bien sur le podium aujourd'hui le podium de cette poursuite au Grand Bornand alors que la dernière poursuite de la saison c'est lui qui l'avait gagné et bien cette fois le voici sur le podium pour la toute première fois de la saison Anton Chipouline il a mis un petit peu de temps à se remettre dans le bain de cette nouvelle saison mais le voilà cette image ces trois hommes on les a beaucoup vus la saison dernière on risque de beaucoup les voir à nouveau cette saison Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501